Bonjour tout le monde. Il y a eu un petit souci technique. Il a fallu que je redémarre tout pour enfin faire en sorte que ça fonctionne. Donc, vraiment désolée de vous avoir fait attendre. Mais je serai dans les clous, dans les temps, je vous assure. Oui, bonjour Nolwenn. Nolwenn, j'espère que je ne me trompe pas. Bonjour Christine. Désolée si peut-être je ne prononce pas correctement vos prénoms. Je m'en excuse à l'avance. Donc, Julie Lombard, je me présente très rapidement, consultante en développement professionnel à l'APEC, qui pour celles et ceux qui ne connaissent pas est l'association pour l'emploi des cadres. Alors, évidemment, à la fin de cette présentation, vous verrez que, vous verrez, si vous ne connaissez pas déjà notre site internet APEC.fr, ça peut certes être intéressant d'aller jeter un coup d'œil. Vous verrez que certes, aujourd'hui, on a créé ce partenariat justement avec d'autres acteurs pour vous proposer évidemment plein d'ateliers, plein d'événements autour des semaines de l'évolution professionnelle. Et la thématique aujourd'hui, pour laquelle vous vous êtes inscrite et qui, évidemment, vous intéresse, c'est sur, justement, travailler à l'étranger. Donc, un petit peu orienter votre carrière à l'international. Alors, ce n'est pas fait exprès, même si je suis d'origine canadienne. Ce n'était pas un critère, mais on peut supposer que ça aide tout le temps d'avoir quand même quelqu'un qui habite en France depuis 12 ans maintenant et qui, donc, du coup, est du Canada, comme je vous ai dit, un peu. Peut-être d'entre vous qui êtes intéressés par ce pays, on ne sait jamais. Donc, il ne faut pas hésiter éventuellement à me recontacter si vous souhaitez ou à faire appel à l'APEC pour voir un petit peu aussi les autres pays qui pourraient vous intéresser. Et aussi pour peut-être être accompagnés, évidemment, dans le cadre de votre projet. Mais aujourd'hui, on va dire que pour le 40 minutes, 45 minutes qu'on a devant nous, je vais évidemment aborder de manière très brève ce qui me semble être des trucs et astuces pour vous amener à être le plus efficace possible, non seulement dans l'identification, le cas échéant, dans l'identification, clarification de votre projet professionnel, mais également dans la méthodologie qui pourrait être, selon moi, la plus efficace pour trouver à l'international et toute autre question qui me semble être importante à vous poser, à ce que vous vous posiez. Et également, bien sûr, à savoir aussi qu'on ne va peut-être pas aujourd'hui avoir le temps d'aborder tout ce qui concerne, on va dire, le côté plutôt juridique ou le côté peut-être plutôt, voyez, par exemple, par rapport à la protection sociale, à tout ce qui concerne peut-être les divers contrats de travail, les pays qui recrutent plus que d'autres. Alors, on ne pourra pas aborder tous ces éléments-là aujourd'hui. Je vais faire au mieux, peut-être pour les derniers 15 minutes, à répondre à vos questions. Et si je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, sachez que vous pouvez nous recontacter sans souci. Donc, c'est pour cela que si vous en avez, ce que je propose, c'est que j'y réponde à la fin de cette présentation, donc à la fin de cette conférence. Et évidemment, peut-être plutôt utiliser, si vous êtes d'accord, l'onglet chat plutôt que l'onglet questions, pour que je ne loupe aucune de vos questions, justement. Donc, et vous pouvez me faire des commentaires, interagir comme vous le souhaitez. Je sais qu'on ne peut pas interagir autant que dans peut-être un atelier ou un webatelier, mais on va essayer quand même de faire au mieux. Alors, je pense que tout le monde doit voir le petit diaporama. Donc, évidemment, sachez qu'on va faire en sorte de vous transmettre en tout cas un diaporama avec quelques informations qui s'y trouvent pour vous aider, justement, à poursuivre dans votre réflexion. Alors, vous êtes prêts? Tout le monde est là? Écoutez, je me lance. Donc, comme je vous disais dans l'onglet chat, Alors, vous avez peut-être déjà participé, on ne sait jamais, à d'autres événements proposés dans le cadre de cette semaine ou dans le cadre de ces semaines, parce que ça fait depuis lundi dernier qu'on a lancé cette action. Donc, il y en a peut-être d'entre vous qui avez déjà participé à d'autres thématiques. Et j'espère que jusqu'à maintenant que ça vous a plu. Surtout que là, on est vraiment sur du 100% digital, évidemment, gratuit et accessible. Donc, n'hésitez pas, évidemment. Il y a encore d'autres événements, je crois, qui sont programmés pour le reste de la semaine. Donc, d'aller sur le site, on ne sait jamais. Il peut y avoir peut-être d'autres choses intéressantes et pertinentes pour vous. Donc, comme vous voyez, moi, c'est Julie Lombard, d'origine canadienne, expatriée en France depuis 12 ans. Donc, je vous partagerai quand je peux et quand je trouve utile un petit peu mon expérience, parce que je trouve que c'est toujours bien de pouvoir aussi échanger sur ma propre expérience. Et puis, peut-être que vous aussi, on ne sait jamais, vous avez peut-être aussi déjà eu une expérience à l'étranger ou en tout cas avez envie et vous vous demandez un petit peu, ben voilà, ce qui est possible de faire et comment le faire. Je suppose que c'est également pour cela que vous êtes là. Mais je vous donnerai l'occasion tout à l'heure dans le chat de peut-être me parler un petit peu de ce qui vous motive, justement. Vous pouvez même d'ailleurs l'écrire, hein, ce qui vous motive à travailler à l'international. Pourquoi aujourd'hui ? Quels sont là où les raisons ? N'hésitez pas à interagir à ce niveau-là. Alors, je trouve que c'est assez ambitieux comme programme, parce que j'aimerais bien, ben même s'il y a des éléments qu'on va survoler, mais j'aimerais bien qu'on puisse aborder les points qui sont présentés là, dans cette slide. Donc, les chiffres clés, parce que je trouve que c'est toujours quand même important, intéressant de s'appuyer un peu sur les quelques chiffres clés et qui, on va dire aussi, sont assez récents. J'ai essayé de vous trouver des informations qui ne datent pas trop et qui tiennent compte aussi de la situation, du contexte actuel, qui est le contexte aussi sanitaire et qui, comme vous savez, dont on doit tenir compte aujourd'hui quand on veut aller dans certains pays, comme par exemple le Canada, qui, à quelque part, ont des critères qui peuvent être un petit peu différents d'un pays qui fait partie de l'Union européenne. Alors, sans pouvoir aller dans tous les détails, j'ai inclus dans ce diaporama les liens qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin, si vous n'avez pas recensé toutes ces informations. Donc, il y aura ça, il y aura un petit peu se situer dans votre réflexion, c'est-à-dire où vous en êtes, est-ce que vous avez déjà une idée claire de ce que vous souhaitez faire ou êtes-vous plutôt en réflexion. Et donc, tout ça va demander une mise en place un petit peu différente dans votre plan d'action, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui vont avoir besoin de tout réfléchir sur les compétences qu'ils veulent mettre en avant, peut-être même sur le pays, sur le secteur. Et après, ça sera aussi en fonction du pays, le CV, à quoi il va ressembler, parce que ça va être différent d'un pays à un autre. Et également, la méthodologie de recherche d'emploi ne sera pas la même. Donc, j'aurai quelques éléments pour vous. Aide à la mobilité, parce que là aussi, il y a quand même, mine de rien, beaucoup de dispositifs. Après, il y a des dispositifs où il faut tenir compte de l'âge. Donc, voilà, il y en a peut-être d'entre vous qui correspondraient en termes d'âge ou en termes de statut. D'autres, non. Sauf que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des démarches. C'est juste qu'elles seront un petit peu différentes. Mais on abordera tout ça. La fameuse méthode pour s'organiser. Et là, c'est là où nous, notre structure, où on peut vous aider. Bonjour, Dana, Kellen, bonjour tout le monde, Elisa, Julie. Donc, il y a certaines personnes que je n'avais pas encore saluées. La protection sociale et juridique, on le survolera, mais j'aurai des éléments et des liens que vous pourrez explorer. Et à la fin, on discutera un petit peu de la checklist avant le départ. Le plan d'action aussi qui serait intéressant, peut-être les actions qui seraient, selon moi, à mettre en place pour, on va se dire, assurer une meilleure réussite dans la concrétisation de votre projet. Donc, j'espère que ça, c'est des critères et des points qui vont vous intéresser. J'espère que c'est un programme qui correspond bien. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire si jamais, par exemple, j'ai tendance, c'est vrai, à parler trop vite. Peut-être parce que là, je le sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, j'essaie de ralentir un peu mon débit. Et je sais que je n'aurai pas le temps de tout avoir en détail avec vous. Mais c'est pour ça que c'est vous donner un petit avant-goût de ce qui est possible de faire quand on cherche à l'étranger. Mais pour aussi vous inviter à faire appel à notre association si vous en ressentez le besoin. Donc, alors, les chiffres clés. Alors, comme vous pouvez voir, alors, les données ne sont pas toujours très justes parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais un Français qui va travailler à l'étranger n'a pas nécessairement besoin de s'enregistrer auprès du ministère. Donc, auprès du ministère de l'Immigration, par exemple. Mais j'estime que probablement le nombre de Français est un petit peu plus important. Mais on va dire que si on se base sur les données, il y a entre 2 à 2,5 millions de Français qui sont expatriés. Alors, bon, certes, vous pouvez vous dire, mais oui, mais est-ce que maintenant le nombre est moins important? Est-ce qu'il y en a qui sont revenus en France suite à la COVID ou suite à des fins de contrat? C'est tout à fait possible, mais je crois que là, malgré tout, les frontières commencent à rouvrir à nouveau. On commence à voir que le marché, évidemment, c'est toujours en fonction des métiers, des secteurs et des pays, mais ça se redynamise. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Donc, je crois que peu importe le nombre de Français, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a quand même un nombre de Français qui arrivent à trouver un emploi à l'étranger. Alors, ça peut vraiment varier d'un Français à un autre. Certains peuvent avoir un contrat de détachement parce qu'ils sont en poste en France. Ils vont aller faire un contrat un certain nombre de mois ou d'années dans un autre pays. D'autres peuvent être vraiment, comme moi, plutôt dans une démarche de s'expatrier, donc de ne pas avoir d'emploi, mais de faire une demande sur le site gouvernemental du pays pour demander le statut de résident permanent. D'autres vont peut-être aller faire des études à l'étranger et vont y rester. D'autres vont faire le programme vacances-travail, qui est le PVT, qui peut être intéressant pour certains d'entre vous. Parce que selon les pays, il faut avoir 30 ans ou moins, ou 35 ans ou moins. Par exemple, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, par exemple, c'est 35 ans et moins. Dans d'autres pays, ça sera 30. Alors, ça, vous pourrez le retrouver sur le site de pvtiste.net, pour les personnes que ça pourrait intéresser. Je le mets dans le chat, .net. Vous irez jeter un coup d'œil, et puis, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de pays qui collaborent, justement. Et pour la petite histoire, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir le titre de résident permanent. Il faut quand même faire un dossier, et il faut que le dossier soit accepté. Donc, ça, je ne pourrais pas vous le garantir, mais s'il est accepté, eh bien, vous pourriez avoir un visa d'un an qui peut être renouvelable une autre année selon les pays. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être une façon aussi de pouvoir accéder à des opportunités. Après, c'est sans compter sur le VIE, sur le VIA, donc administratif, donc plutôt pour travailler pour des ambassades, et le VIE, plutôt pour des entreprises que vous connaissez peut-être déjà, qui peut être une autre façon aussi. À nouveau, il faut que vous correspondiez, là, contrairement au PVT, on est plus sur 28 ans ou moins. Donc, comme je vous dis, c'est des dispositifs qui peuvent être accessibles à certains d'entre vous. Mais c'est pour ça que quand je vous dis français expatriés, ça peut en effet être des personnes qui ont fait le PVT, qui ont un VIE, un VIA, voilà, donc c'est assez varié. Après, où vont les Français? Bon, sans grande surprise, comme vous pouvez voir par le graphique ici au milieu, la plupart quand même trouvent un emploi en Europe. Bon, je pense que vous vous en doutez sûrement que c'est parce qu'au niveau paperasse, au niveau administratif, c'est quand même une démarche qui est plus simplifiée, parce que justement, vous avez le statut de citoyen européen. Moi, je ne l'ai pas. Vous voyez, moi, je suis venue par le biais du PVT, justement, puisque j'ai 35 ans. Ça m'a permis de venir sans avoir besoin de faire une démarche auprès de l'immigration, auprès du ministère de l'immigration, du travail en France. Par contre, parce que je n'ai pas encore la naturalisation, je suis encore sur un titre de séjour renouvelable à tous les 10 ans. Sachez que c'est un petit peu aussi un peu la même, ça sera un peu la même procédure dans les autres pays, parfois, et vous devez attendre un certain nombre d'années avant de faire la demande de naturalisation. Donc, ça explique aussi pourquoi les Français vont plutôt se focaliser sur des pays de l'Union en lien avec l'Union européenne, parce que selon l'effort, le type de poste que vous recherchez ou le délai ou les délais que vous vous accordez, aussi par rapport peut-être à l'aspect financier. Voilà. Donc, je vous dirais aussi en gros qu'en Europe, à l'heure actuelle, avant, il y avait quand même la Grande-Bretagne, le UK, qui faisait partie des pays dans lesquels les Français allaient travailler. Là, avec le Brexit, vous comprendrez que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, aujourd'hui, je vous dirais que les pays de l'Union européenne, et j'y inclue la Suisse, même si la Suisse a un statut particulier, mais n'empêche que vous pouvez quand même aller travailler sans trop de mal, même si, voilà, il faut entreprendre des démarches et puis il faut avoir un CV adapté. Je vous dirais aujourd'hui, de mon expérience, de mon point de vue, les pays qui, aujourd'hui, ont plus tendance à recruter les Français, c'est la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Après, vous avez certes peut-être l'Italie, l'Espagne, le Portugal également, mais comme vous pouvez voir, c'est souvent les pays qui sont transfrontaliers, selon évidemment la région où on est. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous postuliez ou que vous visiez ou cibliez ces pays, mais c'est vrai que vous n'avez pas besoin de faire vraiment une demande de visa ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, là, c'est un petit peu les pays dans lesquels les Français se trouvent à l'instant. Après, évidemment, l'Amérique, l'Amérique du Nord, donc plutôt le Canada, plutôt peut-être le Québec même. Quand je discute avec des Français, souvent, ils me disent « je vais aller au Canada, mais j'aimerais aller au Québec par le français ». Mais n'oubliez pas qu'il y a une autre petite province, et j'ai presque l'alarme à l'œil, parce qu'on l'oublie, c'est la province du Nouveau-Brunswick. Et oui, ce n'est pas évident à prononcer, mais je viens de cette province, et sachez que la preuve, même si j'ai un accent et peut-être que je n'ai pas non plus le… voilà, mon français, je crois qu'il s'est beaucoup amélioré, mais ça reste quand même la langue maternelle. Mais au Nouveau-Brunswick, sachez que si vous êtes intéressé par le Canada, mais que vous souhaitez quand même habiter dans des villes qui parlent français, ne négligez pas cette province, parce qu'il y a quand même un programme d'immigration francophone qui existe, parce que justement, ils se disent « nous, on existe aussi, on n'est pas le Québec, mais on cherche de la main-d'œuvre ». Donc, si jamais vous êtes intéressé à aller travailler, par exemple, en Amérique du Nord, eh bien, peut-être faire une petite exploration. Vous avez aussi l'Ontario, d'accord? Et vous avez aussi les États-Unis, mais en sachant qu'aux États-Unis, vous savez comme moi que les démarches peuvent être un petit peu plus compliquées, sauf si vous êtes dans l'IT, évidemment. Si vous êtes dans l'IT, on peut se poser, ou même dans la R&D, ok? Vous êtes chercheur, ingénieur, ok? Tous ces métiers, on peut supposer qu'il y aurait plus d'opportunités. Mais certes, il y a bien d'autres fonctions et bien d'autres secteurs qui peuvent être aussi demandés. Donc, n'hésitez pas, et ça, c'est un petit truc, utilisez le moteur de recherche que vous privilégiez et allez faire des recherches par mots-clés. Je vous le recommande fortement. Voyez, aujourd'hui, moi, si j'étais à votre place et que je cherchais un emploi, par exemple, je ne sais pas, en responsable produit ou responsable logistique, j'irais sur un moteur recherche, je mettrais responsable logistique et je mettrais, par exemple, peut-être la ville ou le pays qui m'intéresse et j'irais voir un petit peu ce qui ressort en termes d'orfe, en termes d'entreprise. Je commencerais déjà faire cette recherche. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le marché du travail, selon la langue qui est, on va dire, principalement utilisée, que ce soit le français, l'anglais ou autre langue peut-être que vous maîtrisez, eh bien, vous pourriez tout simplement mettre marché du travail, activité économique, labor market information en anglais avec le pays et comme cela, vous tomberez sur des sites qui vont vous parler de l'activité économique actuelle. Vous voulez voir les secteurs porteurs, vous faites pareil, secteur porteur pays. Moi, je vous dis, même sur LinkedIn, vous pouvez faire cela, même sur le site de la Chambre de commerce internationale, en sachant que les chambres de commerce, elles sont partout dans le monde. Donc, vous pourriez aussi faire une recherche en mettant, par exemple, chambre de commerce franco-canadienne ou franco-allemande ou franco-belge, vous voyez. Et c'est comme moi que sur le site de la CCI, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur l'activité économique du pays dans lequel vous souhaitez travailler et également des annuaires d'entreprise. Vous pouvez même, peut-être à la demande, les solliciter, les conseillers de la Chambre de commerce pour échanger avec eux, justement, sur les possibilités qu'il y a dans la ville ou le pays que vous ciblez. En fait, vous savez, c'est comme quand on est en France et qu'on cherche un emploi, on est un petit peu parfois sur une posture de détective, d'aller chercher les informations et garder celles qui vous semblent être les plus pertinentes. Et puis, juste si je reviens à ce graphique, il y a aussi l'Asie. Alors, si vous voulez avoir un peu plus de précision sur tous ces pays, n'hésitez pas à aller voir Manpower Group, qui ont publié et continue à publier des études, justement, sur les pays qui répondent régulièrement à des sondages ou des recruteurs qui répondent à des sondages. Et c'est des sondages vraiment qui sont proposés partout à l'international et avec vraiment des informations sur les pays et les secteurs qui ont, dans ces sondages, précisé qu'ils recrutaient ou allaient recruter malgré le contexte sanitaire. Vous voyez? Donc, si vous allez sur Manpower Group, vous faites, par exemple, études, où vous mettez, voilà, studies, Manpower Group, vous mettez COVID-19, COVID-19, vous trouverez des précisions. Vous avez aussi ACE qui propose des études, justement, sur les secteurs, les fonctions. Donc, ACE qui est aussi un cabinet de recrutement assez connu et qui est reconnu internationalement comme Manpower. Vous voyez? Donc, ça, c'est des petits trucs et astuces, vous voyez, pour avoir, on va dire, une image un petit peu plus précise de ce qui se passe dans le monde et aussi pour avoir des précisions sur, comme je vous disais, les professions, les secteurs, les entreprises qui, aujourd'hui, se portent un peu mieux et, comme je vous disais, reprennent un petit peu de l'élan malgré le contexte. Et pour terminer sur cette slide, vous avez ici les liens. Donc, c'est pour ça qu'on vous partagera ce diaporama. Vous avez les liens pour vraiment vous tenir au jus, pour être au courant de tout ce qui se passe en termes d'actualité autour de la COVID-19. Alors, peut-être que c'est déjà des informations que vous aviez, tant mieux, mais sinon, au moins, sachez qu'elles existent. Et pour terminer, je dirais qu'en effet, il y a quand même un bon pourcentage de jeunes diplômés qui, on va dire, travaillent à l'international où on fait des études à l'étranger. C'est de plus en plus le cas. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligés d'avoir fait des études à l'étranger pour y travailler. Par contre, ce qui va être important, selon moi, c'est d'avoir en tête deux réflexes indispensables et qui sont précisés là. C'est-à-dire, validez votre projet. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important. Pour moi, si vous n'avez pas une direction, parce que pour moi, un projet, ça peut être même juste un axe de projet. J'ai envie de créer mon activité ou j'aurais envie peut-être de faire des études à l'étranger ou j'aurais envie d'y travailler. Pour moi, un projet, ça peut être ça. Après, vous allez l'affiner. C'est pour cela aussi qu'on est là, parce que d'être peut-être seul à construire votre projet, à l'affiner, ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, pour moi, il me semble qu'il faut un axe, une direction pour ne pas vous disperser. N'oubliez pas qu'un recruteur, surtout à l'étranger, où qu'il soit, ça peut être la Suisse, le Canada ou ailleurs, ce recruteur a besoin de comprendre, de un, pourquoi vous êtes intéressé à travailler dans le pays? Pourquoi son entreprise? Pourquoi son secteur? Et surtout, il va tenter de comprendre, mais qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Quelle va être votre valeur ajoutée? Quelles sont les compétences que vous me proposez? Et pour cela, ça veut dire qu'en amont, il faut déjà avoir identifié les types de postes. Voyez, par exemple, l'autre jour, quelqu'un vient me voir, me dit, je suis dans le recrutement, mais jamais travaillé en Suisse, mais je n'arrive pas à repérer les bonnes offres d'emploi et je ne comprends pas pourquoi. Alors, je lui demande, vous êtes sur quel job board? Je suis allée sur Indeed, je suis allée sur LinkedIn et c'est très bien. Mais je dis, ah, mais êtes-vous allée sur JobUp? JobUp, c'est quoi? Elle me dit. Ah, mais oui, c'est possible que vous ne connaissiez pas, mais JobUp, c'est le site sur lequel presque toutes les entreprises, incluant les cabinets de recrutement, utilisent. Et ils vont peut-être utiliser autre job board, mais c'est celui-là qui est le plus connu. Mais c'est sûr qu'elle ne s'en était pas rendue compte. Donc, c'est pour cela qu'elle ne repérait pas toujours les offres et elle se demandait, bien, est-ce que dans mon secteur, ça recrute? Et deuxième chose, c'est qu'après, elle s'est dit, mince, je ne vois pas beaucoup de postes de recruteurs ou de chargés de recrutement. Eh bien, imaginez-vous qu'en faisant une recherche, on s'est rendu compte que leur intitulé était conseillé en personnel. Comme quoi, on n'utilise pas cet intitulé en France et on pourrait même penser que c'est plutôt RH, mais pour la Suisse, entre autres, c'est chargé de recrutement. Donc, ce que je suis en train de vous dire également, dans les deux réflexes indispensables, c'est quand vous réfléchissez à votre projet, c'est aussi de se dire, dans les pays qui pourraient m'intéresser, quels sont réellement les titres ou les intitulés qui sont les plus communs pour que vous puissiez après adapter votre CV, votre vocabulaire et ainsi de suite. Donc, voyez, une fois que la personne a compris que, voilà, c'était plutôt ce titre et que c'était plutôt sur ce site-là de JobUp, eh bien, après, elle a commencé à avoir un peu plus de retour. Et aussi, sur son profil LinkedIn, elle a pu adapter son langage. Donc, c'est ça, quand je dis valider votre projet, c'est aussi de faire cette recherche. Et on parle de protection sociale, mais parce qu'en effet, alors, en Union européenne, sans pouvoir aller dans les détails, parce que ça va être trop long, les démarches réglementaires et la protection n'est plus, en guillemets, simple à mettre en place. Je dis en guillemets parce qu'il faut quand même que vous exploriez de votre côté et que vous fassiez un petit peu, pesiez les avantages et les inconvénients d'un pays versus un autre. C'est pour ça que beaucoup de gens, parfois, ont tendance à sauter cette étape, mais elle est plus qu'importante. C'est pour ça que j'ai inclus les liens un petit peu plus loin. Et puis, je sais que le temps, il file à une vitesse, donc je ne vais pas pouvoir aller dans les détails, mais pour moi, faire le point sur votre projet. Et c'est pour ça que parfois, c'est bien d'être accompagné ou d'être coaché ou de creuser un petit peu plus. C'est justement parce que, puisque vous savez que les recruteurs vont vous demander pourquoi vous êtes intéressé par notre poste, par notre entreprise, par ce pays, eh bien, on peut supposer que pour certains d'entre vous, certains d'entre vous, il sera important de faire une petite analyse, un petit bilan de qui vous êtes, c'est-à-dire quelles sont les compétences, les connaissances, les savoir-être que je vais mettre en avant en sachant que certains pays, surtout les pays anglo-saxons, donc dans lesquels j'inclus le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, beaucoup d'entre eux, même la Suisse à quelque part, beaucoup d'entre eux, certes, vont rechercher des gens qui ont des compétences, mais aussi, ils vont vouloir identifier, eh bien, quelles sont un petit peu vos aptitudes personnelles, quels sont vos atouts personnels, quels sont vos soft skills. Et que même parfois dans un entretien de recrutement, l'accent sera plutôt mis sur ça. Donc, pour moi, il y a plusieurs façons de s'y prendre pour, par exemple, identifier ses aptitudes, ses qualités. Vous pouvez, parce que c'est grandement utilisé par les recruteurs, faire des tests ou demander à faire, parce que là, les tests dont je vous parle, que ce soit, là, je les note et vous irez voir, c'est des tests que vous pouvez faire sur Internet, mais c'est des échantillons de tests. Mais ça peut quand même vous donner un éclairage sur un petit peu votre personnalité, un petit peu sur vos traits de caractère, sur votre mode de fonctionnement, etc. Après, si vous voulez faire le vrai test, vous pouvez. Par contre, il y a un coût. Je ne peux pas vous dire combien ça coûte, mais si vous vous dites, ben tiens, moi, ça m'intrigue, ça m'intéresse, j'aimerais aller un petit peu plus loin, parce que sachez que tous ces tests, il y en a d'autres, évidemment. Il y a le test Motiva, qui est justement un test que nous, on propose à l'APEC. Donc, si vous vous dites, ah ben tiens, est-ce que ça pourrait être pertinent de le faire? Vous avez aussi un autre site qui s'appelle Assess First. Oups, je me suis trompée. Alors, il y a plein de tests, et entre vous et moi, peut-être qu'en France, surtout les cabinets utilisent les tests, mais dans les pays anglophones, ah là là, mais ils les utilisent. Donc, on peut supposer que ça pourrait être, à quelque part, intéressant de le faire, parce que pour un recruteur canadien, si vous dites, voilà ma typologie MBTI, c'est ça, wow, ils vont se dire, ah, mais écoutez, là, on parle le même langage. Et en plus, parce que c'est parfois des outils qui sont nord-américains, après, il faut voir aussi quels autres outils sont utilisés. Je vous dis ça comme ça, c'est pas obligatoire, mais si aujourd'hui, vous vous interrogez sur, ben, quelles sont vraiment mes qualités, quelles sont réellement mes valeurs, quelles sont réellement les vraies motivations qui font que, eh bien, ça pourrait être une façon de faire. Après, sachez que certains d'entre vous, peut-être, auront envie de faire un bilan de compétences. Alors, à ce moment-là, n'hésitez pas à aller voir sur votre compte personnel de formation, sur votre CPF, si vous avez du budget. Vous voyez, je veux dire, ou bien pour apprendre, peut-être, peut-être vous améliorer sur une langue, si vous vous dites, ben, tiens, j'aimerais bien aller au Luxembourg, mais au Luxembourg, je sais que pour les postes qui m'intéressent, on demande un bon niveau d'anglais. Vous voyez, pour moi, parfois, avant de se lancer, il faut préparer le terrain. Donc, là, ce graphique que je vous montre, c'est une façon de préparer le terrain pour optimiser au mieux vos chances. Donc, voilà, donc, sans pouvoir aller dans les détails, je m'en excuse, mais c'est aussi pour voir aujourd'hui, vous, ce sur quoi il est intéressant ou important de se pencher. Quels seraient justement les éléments qui seraient à développer. Et sans négliger ce graphique qui est, je pars pour quoi? Pour quelles raisons? Et il n'y a pas de bonnes ou mauvaises raisons, selon moi, mais il y a des raisons qui vous motivent. Donc, après, ça sera de les identifier clairement et ensuite de dire, ben, pour quels risques? Qu'est-ce que je risque en allant au Canada versus aller en Suisse? Quels vont être les gains? Bon, les gains, ça peut être des gains financiers, mais ça peut être aussi des gains au niveau de, ben, est-ce que je vais acquérir une expérience plutôt internationale et c'est ce que je veux? Est-ce que ça me permettra de peut-être découvrir une autre culture? Vous voyez, chacun va avoir ses raisons. Et pour quelles pertes? Ben, il peut y en avoir, c'est-à-dire, par exemple, j'en reviens au Canada et je suis désolée parce que, ah, c'est normal, étant de là-bas, ben là-bas, les contrats de travail ne sont pas les mêmes qu'en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas les CDD, on n'a pas les CDI. Nous, ce ne sont pas des appellations qui nous sont familiers. On n'est pas non plus sur des statuts cadres. Ce n'est pas familier non plus. Donc, vous voyez, il faut explorer tout cela. On n'a pas les mêmes nombres de congés. La protection sociale n'est pas la même. Donc, là, je vous titille un petit peu, puis peut-être que vous vous dites, ah, j'aimerais en savoir plus. Mais voilà, le but, c'est de vous donner envie après de faire vos recherches et puis de nous contacter, tout simplement, pour qu'on creuse un petit peu. D'accord ? Mais je trouve que cet aspect, parfois, les gens que j'accompagne ont tendance à le négliger en se disant, ben, j'ai vu une offre, donc je postule et on verra. Oui, ben oui, ça peut être une façon de faire, mais est-ce que ça va vraiment vous permettre d'être vraiment contacté ? C'est pour ça que parfois, je me dis, ben, un petit bilan ou une petite clarification de ses compétences de son projet peut être de rigueur. Après, là, ça, c'est une fois que vous avez un axe, une direction, quelle qu'elle soit, en gros, voilà ce qui, et j'en ai parlé tout à l'heure, voilà ce qui me semblait être des démarches que vous pouvez utiliser, peu importe le pays, peu importe la ville que vous ciblez. On a parlé d'étudier le marché. Je vous ai donné quelques indicateurs de comment vous pouviez faire, hein, pour étudier le marché, selon le pays, selon la fonction. Le CV et la lettre, vous savez comme moi, évidemment, que le CV français, il est assez particulier, c'est-à-dire, il y a la photo, souvent, parfois, on va peut-être mettre des informations personnelles, comme l'âge ou l'état civil, même si c'est pas nécessairement, même si c'est pas obligatoire, mais on a encore tendance à le faire. Eh bien, dans les CV nord-américains ou anglo-saxons, ben, il n'y a pas la photo, et au contraire, on veut plutôt faire un CV qui est anonyme. Et puis, parfois, il y a des CV où on va peut-être plutôt mettre l'accent sur son expérience parce qu'on veut vraiment que vous identifiez clairement tout ce que vous avez fait. Par exemple, le CV allemand, pour la plupart du temps, il fait quatre pages. Quatre pages. Et parfois, il peut même faire plus. Et vous pouvez imaginer, quand je dis ça à des Français qui veulent aller travailler en Allemagne, quand je leur dis, ben oui, mais le CV allemand, vraiment, il faut détailler, détailler, détailler. Il faut que vous mettiez vos résultats. Il faut que vous identifiez tout. Il faut aussi que vous ayez des références. Parfois, ils tombent presque de leur chaise parce qu'ils se disent, oulala, mais je pensais pas. Et ils vont dire, ah, mais là, je comprends pourquoi j'ai pas eu de retour parce que là, j'envoie un CV plutôt format français. Et oui, ben ça peut être une des raisons pourquoi vous n'avez pas de retour. C'est pour ça, je vous dis qu'il est vraiment important que vous tentiez par tous les moyens d'identifier. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est sûr qu'on peut trouver plein d'informations sur les formats de CV par pays. Mais n'hésitez pas aussi à vous rapprocher. Voyez, par exemple, vous avez des réseaux d'expatriés. Quand vous faites par exemple des moteurs de recherche réseau d'expatriés, vous trouverez parfois des informations, justement, sur, ben, peut-être qu'en échangeant avec ces expatriés français, ils pourront vous donner des informations sur, justement, le pays dans lequel ils travaillent ou ont travaillé. Alors, si ça vous intéresse, je sais pas si j'ai le droit, mais je le dis pas. Puisque je travaille à l'APEC, il faut bien que je fasse la pub de l'APEC. Donc, là, je me permets, et je le note, vous allez sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, parce que ça va vous amener directement à la page. Vous faites Web Atelier, Travailler à l'étranger, APEC. Et vous pourrez vous inscrire à un Web Atelier qui, là, dure un petit peu plus longtemps. En moyenne, ça dure environ une heure et demie, deux heures. Donc, vous allez aller un petit peu plus loin dans la démarche, dans la réflexion. Et vous allez avoir plus de précision, justement, sur tout ce qui est identifié, là, dans cette slide. Voilà. Après, sachez, parce qu'on néglige, et là, je fais de la pub pour Pôle emploi. Sachez qu'il y a un Pôle emploi international. Quand vous allez sur Emploi Store, parce que je trouve que leur site est bien fait, donc j'en parle. Emploi Store, vous allez avoir un onglet international, si vous ne connaissez pas. Vous allez avoir plein d'informations sur tous les pays. Et en plus, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, être accompagné par un conseiller Pôle emploi. Alors, évidemment, ils vont peut-être privilégier les personnes qui sont déjà inscrites à Pôle emploi, donc qui n'ont pas nécessairement d'allocation, mais qui sont inscrits. Donc, peut-être pour les cadres actifs, je ne sais pas s'ils vont pouvoir vous accompagner. Par contre, l'APEC peut le faire, mais néanmoins, leur site est accessible à tous. Donc, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et je vous parlais des cabinets de recrutement, mais tous ceux que vous connaissez, ADECO, Manpower, ACE, Michael Page, tous ces cabinets ont aussi des agences dans tous les pays que vous, vous pourriez cibler. Donc, comme je vous disais, dans la démarche réseau, peut-être vous pouvez les contacter, mais aussi pour proposer votre candidature. On ne sait jamais. D'accord? Donc, tout ça me semble être important. Et évidemment, les réseaux sociaux ne sont pas négligeables non plus, une fois que vous aurez défini votre projet, pour vous rendre visible. Et ensuite, de faire peut-être un profil dans plusieurs langues, selon la langue que vous maîtrisez, et la langue aussi dans laquelle le recruteur, lui, cherche. Si vous savez que le recruteur, il est plutôt anglais, anglophone, il ne serait pas négligeable de mettre votre profil LinkedIn en anglais. Ce n'est pas déjà le cas. Les candidatures spontanées aussi, parce qu'on néglige les candidatures spontanées, mais sachez que dans beaucoup de pays, surtout anglo-saxons, le marché caché existe réellement. Ce qui veut dire que pas toutes les offres sont publiées et que c'est très apprécié par beaucoup de recruteurs anglo-saxons d'envoyer votre CV, de les contacter par téléphone, via LinkedIn, de les relancer, de lancer une discussion. Vraiment un aspect non négligeable. Ce qui veut dire qu'il est attendu que si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de vous présenter, eh bien, sachez qu'à nouveau, ça aussi, c'est des ateliers, des web ateliers qu'on propose pour travailler votre pitch. On le propose en français et on le propose en anglais. Et évidemment, si vous souhaitez préparer vos entretiens de recrutement, il n'y a pas de souci, en sachant qu'il y a parfois des petites nuances, des particularités à nouveau selon les pays. Évidemment, je ne peux pas aller dans les détails aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire que c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être vigilant, selon moi. Là, je sais que vous êtes toutes, ah, il faut que je note. Non, non, comme je vous disais, on va vous donner accès à tous ces liens, peut-être certains que vous connaissez déjà, peut-être que vous les connaissez tous et ce n'est pas une liste exhaustive, mais qui va peut-être pouvoir vous permettre de bien démarrer. D'accord? Et puis, les aides à la mobilité, pareil, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qu'il y a des programmes qui existent dont vous pouvez bénéficier. N'oubliez pas que vous avez l'URES, qui est un portail européen où vous allez avoir des offres d'emploi, ou vous pourrez aussi parler avec un conseiller URES qui, imaginez-vous, pour la plupart, pas tous, mais certains, surtout en France, sont des conseillers pour l'emploi. Et il faut qu'ils passent par tout un processus. On ne peut pas être conseiller URES comme cela sur un claquement de doigts. C'est vraiment, il faut passer une série de tests, des entretiens. Et c'est souvent des conseillers URES, des conseillers qui ont soit peut-être une double nationalité ou ont travaillé à l'étranger ou en tout cas ont des éléments. Et vous verrez qu'il y a des conseillers URES par pays et vous avez aussi les infos pays. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller pour voir. Vous avez aussi Erasmus+, que vous connaissez peut-être, que je note ici. Alors, c'est, pardon, comme ça. Et Erasmus, par contre, il faut que vous fassiez appel à votre conseiller Pôle emploi si vous êtes inscrit à Pôle emploi. Par contre, Erasmus+, c'est plutôt un stage. Donc, ça ne va pas convenir à tout le monde, mais ça existe. Donc, je me dis, autant mieux vous en parler pour que vous ayez vraiment connaissance de tout ce qui pourrait être possible. Après, si vous êtes intéressé par le Québec, vous avez l'Office national franco-québécoise. OK. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils proposent également. Et les VIE et les VIA, pour les entreprises françaises qui ont une filiale à l'étranger, donc sur le site de CVWeb. Donc, n'hésitez pas aussi si vous ne connaissez pas. Donc, ça, je vous laisserai explorer le cas échéant. Pareil pour tout ce qui concerne la protection juridique et sociale, parce qu'en effet, selon le pays que vous ciblez, ça peut avoir un impact sur vos impôts, sur les cotisations chômage, sur la retraite, même si beaucoup de pays ont un partenariat ou ont créé, ont une entente avec la France. Voyez, par exemple, le Canada a un partenariat, c'est-à-dire que là, toutes les années effectuées ici en France, les années de travail, compteront pour ma retraite. D'accord? Mais ça, c'est des choses que je vous recommanderais d'explorer en amont. Pareil pour si vous avez en ce moment des allocations chômage ou allez bientôt ouvrir des droits au chômage. Selon le pays que vous ciblez, vous pouvez conserver une partie de votre durée de chômage. Si vous ciblez, par exemple, un pays de l'Union européenne, par contre, si vous ciblez un pays hors espace économique européen, là, vous n'allez pas nécessairement perdre vos droits au chômage, mais vous ne pourrez pas nécessairement les utiliser. Donc, pour avoir toutes les précisions, déjà sur les statuts, je vous invite à aller sur le site du service public. Si vous voulez des précisions, toutes les informations sur les niveaux de protection sociale adaptés à votre situation, tout ce qui concerne les soins de santé, les accidents de travail, l'assurance maladie, vous pouvez aller sur le site d'Amelie.fr ou le site du CLACE. Donc, le CLACE, c'est un centre de liaison d'accord européen, donc vous pourrez aller voir. Pour le chômage, évidemment, vous avez le site ici qui va vous donner des précisions sur la retraite et tout ça. Donc, franchement, il ne faut pas hésiter à aller explorer, sans négliger, évidemment, le site de Diplomatie France, qui a aussi des informations et vous allez peut-être pouvoir retrouver les informations par ce billet-là également. Et n'oubliez pas que, évidemment, peut-être qu'au bout d'un certain temps, vous allez avoir envie de revenir en France, c'est possible. Sachez que la plupart du temps, la moyenne de durer dans un autre pays pour un Français est d'environ cinq ans. Et puis, la plupart reviennent pour des raisons soit personnelles, les parents qui vieillissent et on veut se rapprocher, ou les enfants qui grandissent et on veut leur faire découvrir notre culture, on veut leur faire découvrir le pays. Et il y en a qui vont rester plus longtemps, moins longtemps, il y en a qui ne reviennent jamais. Je vais dire, vous voyez, moi, ça fait 12 ans que je suis ici, j'y suis bien. Mais quand je suis arrivée en 2009, je pensais que j'allais y rester qu'un an. Mais vous voyez, j'y suis restée plus longtemps. Donc, comme quoi, la vie nous réserve plein de surprises, évidemment. Mais on peut supposer que vous allez peut-être avoir besoin de reprendre contact avec les entités gouvernementales, avec le Pôle emploi. Vous allez peut-être vouloir renouer contact aussi avec l'APEC. Donc, et l'État, donc, pour que votre intégration, réintégration dans votre pays d'origine se passe au mieux, eh bien, vous avez ici un petit site sur lequel vous pouvez aller. Donc, le simulateur retour en France que vous pouvez même consulter avant de revenir. Donc, sachez que ça existe. Voilà. Donc, je vois le temps. Donc, je me disais que je n'allais pas avoir le temps de tout faire. Mais on est arrivé à la dernière slide, c'est-à-dire la petite checklist. Donc, on a compris qu'en effet, si je récapitule, si je reviens un petit peu en arrière, c'est réfléchir à son projet, penser aux enjeux, aux risques, aux avantages d'un pays versus un autre, en explorant toutes les informations que vous pouvez, un peu comme un, comme je vous disais, un peu comme un détective, rassembler les informations, poser les bonnes questions. Après, évidemment, la checklist, ça sera juste un petit rappel que certains pays, comme le Canada, je sais, je reparle du Canada, je suis désolée, mais parfois peuvent demander des équivalences de diplôme. Ils peuvent vous demander de passer par un site. Alors, je pense que ça, c'est… Alors, le site, je crois que c'est Lénique, Arnique, je me trompe toujours. Vous m'excuserez, mais vous trouverez, je suis certaine. Au pire, vous mettez équivalence de diplôme sur un moteur de recherche et vous le trouverez aussi. Mais l'idée, c'est que, c'est de voir est-ce que oui ou non, il faut faire reconnaître vos diplômes pour pouvoir postuler à une offre. Pareil pour le permis de conduire. Pareil pour vous informer sur le coût de la vie. Un bon site pour évaluer le coût de la vie. Si vous ne connaissez pas, c'est Numbeo. Alors, je vous l'ai ajouté dans le chat pour aller voir un petit peu le coût de la vie. De faire des simulateurs salaires. Donc, à nouveau, vous pouvez faire à nouveau des mots-clés, simulateurs salaires et vous précisez le pays et vous aurez accès. D'accord? Et Nick, Daric, merci. Désolée, comme quoi, c'est la fin de journée. Mais merci, Hélène. Une chance que vous êtes là. Et puis, évidemment, identifier les rémunérations pratiquées. Merci, gentil. Donc, voyez, pour moi, il y a quand même ces éléments auxquels vous devez penser. Et puis, évidemment, le cas échéant, il va falloir peut-être aussi que vous fassiez, si vous souhaitez, des formations de langue. Mais évidemment, peut-être certains pays, à nouveau, ils le préciseront peut-être dans l'offre ou sur le site gouvernemental du pays que vous ciblez. Ils vous préciseront si oui ou non vous avez besoin d'obtenir une certification qui atteste de votre niveau de langue. Sans oublier que parfois, on peut aussi vous demander pour traiter, vous voyez, par exemple, pour obtenir une reconnaissance de diplôme, de mémoire, c'est dans les 70-80 euros, vous voyez. Alors, pour certains, ils peuvent se dire OK, je peux me le permettre, d'autres peut-être pas. Alors, après, vous voyez, ça aussi, il faut y penser. Sachez également que c'est comme dans toute chose, vous avez des gens qui peut-être peuvent essayer de vous arnaquer. C'est-à-dire que vous allez sur LinkedIn, vous commencez à faire vos recherches, à contacter des personnes et d'un coup, hop, vous recevez une pub, je ne sais pas, d'un cabinet qui vous dit, ah, vous voulez aller travailler au Canada, on s'occupe de tout. Danger, danger. Parce que sachez que la plupart des pays, quand vous voulez faire une demande d'immigration, vous n'avez pas besoin de passer par des intermédiaires. Et tout ce que les intermédiaires pourraient vous proposer, vous allez pouvoir obtenir ces documents-là gratuitement. Et malheureusement, j'ai eu quelqu'un l'autre jour qui, justement, avait été, ben, a reçu un mail d'un cabinet qui se disait, soi-disant, voilà, cabinet qui se disait, voilà, légitime, crédible pour l'accompagner, pour aller au Québec. Et il a dépensé une tonne d'argent pour quelque chose qu'il aurait pu faire lui-même. Et parce que c'est une, vous voyez, ce n'est pas illégal, ils arrivent quand même à trouver, voilà, des façons de faire et puis des entourloupes pour que ça soit en soi-disant légal. Mais attention, vigilance. À ce moment-là, vous pouvez aussi nous solliciter. Merci beaucoup, Pauline. Je vous comprends. Ça a été agréable de vous avoir avec nous. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Ça nous fera plaisir à l'APEC. Donc, tout ça pour dire qu'il faut aussi vous renseigner sur la façon de procéder quand vous lancez une démarche. Certes, en Union européenne, vous n'allez peut-être pas nécessairement avoir autant de démarches administratives que si vous ciblez un pays, évidemment, qui est hors Union européenne. Là, c'est vrai que je vous ai donné des exemples de peut-être pays où c'est un petit peu parfois le parcours du combattant, où vous pouvez être sollicité par des cabinets ou des agences un peu louches. On se dit mais est-ce que oui ou non, je dois m'engager? C'est pour ça que je vous dirais que c'est quand même important quand vous ne savez pas de trouver, à quelque part, de vous créer, essayer de vous constituer un réseau de personnes qui vont pouvoir vous aider à avancer dans votre projet. Évidemment, nous, on en fait partie, mais on n'est pas les seuls. Donc, je crois qu'avec vos recherches, vous arriverez aussi à identifier. Alors, je sais que c'était très court. Je suis navrée parce que je ne suis peut-être pas allée autant dans les détails que j'aurais voulu ou que vous auriez voulu, mais en tout cas, c'est un avant-goût de ce qui est recommandé de faire. Alors, le conseil d'évolution professionnelle, juste pour terminer, c'est vrai que nous, on en fait partie justement de ce dispositif. Donc, là, vous avez évidemment juste plus de précision sur ce que c'est. C'est pour tout le monde. Nous, c'est juste qu'on est là plus pour le public cadre. Et dans le public cadre, pour préciser, on y inclut également les jeunes diplômés qui ont obtenu niveau diplôme minimum, niveau licence. D'accord? Bac plus 3. Même s'ils n'ont pas eu d'expérience de cadre, ils peuvent nous solliciter. Donc, si parmi vous, il y a des jeunes diplômés et qui peut-être se demandaient, est-ce que l'APEC est pour moi? Bien sûr. Donc, les cadres en poste, les cadres qui n'y sont pas, les jeunes diplômés, vous êtes bien sûr, vous êtes les bienvenus en sachant qu'on propose des services assez variés et adaptés, soit à distance ou en présentiel. C'est pour ça que je vous incite fortement à aller sur notre site pour explorer tout ça. Voilà. Donc, là, c'est les autres partenaires du CEP également. Et puis, un petit peu les objectifs. Donc, évidemment, vous pouvez aussi aller sur le site CEP ou du gouvernement et vous aurez toutes ces précisions-là aussi. Et vous pouvez prendre rendez-vous, évidemment, parce que là, on est sur les semaines du CEP. Vous pouvez passer par le site CEP pour prendre rendez-vous avec l'APEC. C'est vous qui voyez. Mais si vous voulez prendre un raccourci, vous pouvez directement prendre rendez-vous sur notre site. Voilà. Donc, je sais que c'était, voilà, assez intense. C'était peut-être un peu un marathon. Vous n'avez peut-être pas tout retenu, mais c'est normal. Mais je sais que là, on est presque arrivé à 17 heures, mais moi, je suis encore disponible. Donc, si jamais vous souhaitez rester un petit peu pour poser vos questions, bien sûr que vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Merci. Désolée, j'ai eu un petit souci de connexion. Je demandais à ma collègue qui est également présente, à savoir, pour rapport au PowerPoint, comment ça allait fonctionner. Mais je crois qu'on va trouver. Je suppose que quand vous vous êtes inscrit, vous avez sûrement peut-être inscrit votre adresse mail. Donc, je suppose que c'est peut-être comme cela qu'on pourra vous envoyer le document ou bien peut-être qu'il sera disponible sur la plateforme. Donc, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a plus de précisions par rapport à cela, mais en tout cas, je verrai. Il n'y a pas de… Mais bien sûr qu'on fera en sorte que vous ayez accès à ce diaporama. Donc, mais merci pour les personnes qui doivent y aller. Merci d'avoir pris le temps de participer. Ah, il peut-être qu'en faisant ça, en espérant que ça marche. Sinon, je trouverai un autre moyen. Il n'y a pas de souci. Mais je crois que là, en ayant fait cela, normalement, vous devriez avoir accès. Si ce n'est pas le cas, je verrai avec les organisateurs. Alors, je suis encore là si vous voulez. N'hésitez pas. Sinon, ben écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre écoute. Et puis… Ah ! Donc, Nolwane, vous n'avez pas accès aux liens ? Attendez voir. Peut-être que… C'est vrai que cette plateforme… Ok. Ok. Donc, je vais vérifier. Eh bien, on va faire plus simple pour les personnes qui sont toujours là. Plus de messages. Ça leur envoie sur le webinaire. Ok. Alors, ok. Donc, je vais vérifier. Je vais regarder. Alors, peut-être que ce que je peux… Ah, ben écoutez. Vous savez ce qu'on va faire ? Comme ça, je pourrais vous l'envoyer. Je vais noter mon adresse mail. Juste ici. Donc, c'est julie.lombard.apec.fr. Donc, si vous notez mon adresse mail, je vous invite à m'envoyer un petit mail. Et comme cela, je pourrais vous le faire parvenir. Puisque manifestement, je n'arrive pas à savoir où le mettre pour que vous y ayez accès. Donc, on va faire comme ça. Donc, je vous laisserai me recontacter. Et puis comme cela, vous y aurez accès. Alors… Donc, on va faire comme ça. Et puis peut-être qu'entre-temps, vous le recevrez aussi d'une autre manière. D'accord ? Donc, mais on fera en sorte que vous le receviez. Alors, j'ai Julie, justement, qui pose une question sur… qui souhaite enseigner le français au USA, aux États-Unis. Donc, quelle piste ? Alors, évidemment, je crois que ce que je vous recommanderais à ce moment-là, c'est que vous pouvez aller sur diverses plateformes. Alors, déjà, ce que je vous recommanderais, à moins que vous l'ayez déjà fait, c'est d'aller sur les principaux job boards qui sont utilisés par peut-être les établissements d'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a des… certes, des job boards… Ah… Ah oui ! Tout à fait. Merci, Nolwenn. Tout à fait. Ça, c'est une possibilité. L'autre, ça peut être d'aller sur les job boards. Vous savez, comme Indeed, qui est aussi… existe évidemment aux États-Unis, vous avez Indeed.com, vous avez aussi LinkedIn. L'idée, c'est d'explorer un petit peu déjà les offres qui sont affichées. En effet, peut-être passer par des lycées ou des établissements qui peut-être déjà sont en partenariat avec des universités ou des écoles en France. Donc, je crois que cela, vous pourriez certes trouver ces informations-là peut-être sur le site du ministère de l'enseignement de l'éducation français. Après, je crois que vous pourriez aussi faire la démarche probablement aussi… Alors, j'ai un site dont je oublie, mais c'est un site spécialisé. Je crois que c'est tout ce qui concerne, par exemple, enseigner le français, le FLE, le français en langue étrangère. Quand parfois vous allez sur des moteurs recherche et vous tapez ces mots-clés, vous arriverez aussi sur des sites sur lesquels vous pouvez trouver des opportunités. Après, évidemment, vous pouvez aussi avoir quelques cabinets aux agences de recrutement qui se spécialisent. Donc, si vous voulez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le noter. Ce que je vous recommande, Julie, aussi, c'est puisque j'ai mis mon adresse mail, c'est peut-être qu'on échange aussi par mail, si ça vous va. Donc, à ce moment-là, je vous inviterai à me transmettre un mail. Et puis, en parallèle, je ferai une petite recherche pour essayer de vous trouver également toutes les précisions que je pourrais justement sur le fait d'enseigner le français. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'il faut passer des concours ou je sais qu'en France, parfois, il faut passer des concours. Ça dépend aussi pour le public et tout ça. Mais évidemment, qu'il pourrait certes y avoir des opportunités. Mais je vois que là, déjà, vous avez une suggestion qui pourrait être celle d'une offre d'emploi, certes, par le billet des lycées français. Mais je sais qu'il existe d'autres moyens. Évidemment, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais même mon rôle ici à l'APEC en tant que référente internationale, c'est plutôt un rôle de relais. Donc, je n'aurai pas toutes les précisions aujourd'hui. Mais certes, on pourra échanger dans un deuxième temps, si vous voulez, et creuser un petit peu plus la question ensemble. Il n'y a pas de souci. Est-ce que sinon, il y aurait d'autres questions? J'ai encore quelques minutes. Je vois que Nolwane est en train de taper. Super. Bien, voilà. Donc, comme je vous disais, pour moi, je trouve que c'est un super de projet d'avoir envie, justement, d'orienter votre carrière à l'international. Peu importe votre situation, peu importe l'âge que vous avez, peu importe. Voyez, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Moi, c'est peut-être mon côté optimiste, vous me direz, mais j'y crois beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai pu accompagner ces dernières années tout profil. Des gens plus ou moins jeunes qui ont réussi à trouver un emploi ou qui ont créé une activité dans un pays quelconque. Je pense, par contre, si j'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment de creuser, justement, cette piste de projet, à savoir concrètement qu'est-ce que, surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Déjà, je crois, pour être un petit peu dans le côté idéal, bien sûr, mais après le travail, c'est de dire, bien, voilà ce que j'aurais envie de faire. Est-ce que, oui ou non, c'est réaliste et réalisable au regard du pays, du marché, ainsi de suite? Donc, c'est pour ça que je vous invite, évidemment, à me recontacter. Je vous enverrai le PowerPoint. Et puis, peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir, en parallèle, participer à un webatelier, comme je vous disais, sur le travail à l'étranger, faire appel, pourquoi pas, à d'autres prestataires. Et puis, en tout cas, en attendant, je peux vous souhaiter que le meilleur ait une excellente continuation. Alors, quels organismes pour améliorer son anglais? Alors, il y en a plein. Moi, je trouve qu'il y en a un. Alors, il y en a beaucoup. Celui avec lequel j'avais tendance à travailler, c'était Wall Street. Il est assez connu. Et en plus, il fait passer les tests TOEIC, qui sont des tests, souvent, qui sont connus par beaucoup d'entreprises, surtout, peut-être, hors Union européenne. Après, vous savez, pour les organismes que je vous recommande, parce que vous pourriez vous les faire financer. Tout à l'heure, je vous parlais du compte personnel de formation. Alors, il suffit d'aller sur le compte CPF, même si vous n'avez pas de budget, formation, mais quand même d'aller sur le site et vous allez avoir un annuaire des organismes. Et vous pourrez, dans la fenêtre, évidemment, dans la fenêtre de recherche, taper le mot anglais et la région. Et ça va vous faire apparaître plein d'organismes, dont Wall Street, qui, justement, proposent des formations en anglais ou dans d'autres langues qui sont, évidemment, adaptées. Aussi, ne pas oublier que si vous êtes inscrit à Pôle emploi, le Pôle emploi a également un catalogue de formation. Donc, il faut juste aller sur leur site, explorer le catalogue pour avoir les informations. Sinon, en parallèle, vous avez plein de sites comme Jim Glish, que vous connaissez peut-être déjà. Vous avez aussi des sites qu'on appelle des Pen Pals. Donc, les Pen Pals, c'est de pouvoir échanger de façon régulière avec un anglophone, vous voyez, selon le pays que vous ciblez, et puis de s'entraîner. Vous avez aussi, vous savez, plein d'organismes comme Internations, un peu partout en France. Et là, c'est aussi plutôt des expatriés anglais qui organisent des événements. Et tout se fait, évidemment, dans cette langue. Vous avez aussi les Toastmasters, toujours en anglais, pour pouvoir aussi améliorer la conversation en anglais. Alors, n'oubliez pas également que vous pouvez aussi avoir dans votre ville des English, ce qu'on appelle peut-être des English Clubs, qui peuvent être aussi proposés. Donc, il y a plein d'éléments. L'idée, je dirais aussi, c'est en fonction de vos besoins, de vos souhaits. Préférez-vous le présentiel, plutôt le distanciel ou le mix des deux? Est-ce que c'est plutôt pour améliorer l'oral, l'écrit, les deux? Donc, en fonction de ça, je crois que vous trouverez un organisme qui est bien adapté. Donc, je sais pas si ça répondait à votre question, mais en tout cas, il y aurait tout cela à découvrir, selon moi. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions, là, je vois que j'ai dépassé le temps alloué. Donc, merci pour les personnes qui sont restées en ligne. Mais comme je vous disais, là, c'était juste, en fait, pour vous parler un petit peu de ce sujet, vous dire qu'on existe, qu'on peut vous proposer plein de choses et il faut surtout pas hésiter. Ah, je vois juste que Julie est en train de taper. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, on se dit peut-être à bientôt et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.